L'anaconda vert est le plus grand prédateur aquatique de l'île, avec son éternel ridale, le caïman. Et il est parfois difficile de savoir qui va dévorer l'autre. A chaque respiration de sa victime, le serpent resserre un peu plus son étreinte. Petit à petit, la proie a les plus grandes difficultés à prendre de l'air. La mort est inévitable. Mais que se passe-t-il si la victime peut se passer de respirer ? En tout cas, pendant une période prolongée. Les caïmans se sont adaptés à la vie aquatique de façon unique. C'est pour cette raison qu'ils ne respirent pas comme les mammifères et qu'ils peuvent rester en apnée pendant deux heures. Alors qu'un mammifère prisonnier d'un anaconda mourrait certainement en quelques minutes, « Le caïman est suffisamment résistant pour attendre. » Et attendre que son agresseur finisse par renoncer. Même les muscles de l'anaconda peuvent fatiguer. Le caïman peut reprendre sa propre chasse. Le caïman peut reprendre sa propre chasse.